Donc maintenant que j'ai cousu la capuche en carré, je vais poser mon biais. Je prends mon carré, ou ma sortie de bain, comme vous voulez, à l'envers, c'est-à-dire avec la capuche dessous. Donc ici, je prends mon biais, je le pose comme ceci, c'est-à-dire que je mets le bord du biais sur le bord du carré. Et je vais venir coudre dans le sillon ici. Donc, pour commencer à coudre le biais, j'ai replié un petit peu mon biais au bord, pour voir une finition correcte des deux côtés. Maintenant, je me mets comme ceci. Donc là, comme ça, et je vais mettre mon aiguille au milieu. Et là, je vais pouvoir aller coudre vraiment dans le sillon, tout le tour de ma sortie de bain. Donc si vous avez remarqué, j'ai commencé en haut, dans l'angle où il y a la capuche dessous. Donc là, pareil, je mets un grand point. Et je commence. Donc je ne commence pas par un point d'arrêt. J'arrive sur mon angle. Maintenant, je vais prendre des épingles et venir épingler mon biais. Donc pour ce faire, je prends mon biais, je le tends et je suis l'arrondi. Tout en restant toujours l'aiguille plantée dans le biais et dans la serviette éponge. Donc là, je maintiens. Et je vais avancer tout doucement, comme ceci. Je couds toujours dans le sillon. Là, je peux enlever ma première épingle. J'arrive sur ma deuxième épingle. Maintenant, ma deuxième épingle, je la prends et je vais aller la poser à la suite de la troisième. Et je vais avancer, comme ceci, jusqu'à la fin de mon angle. Voilà. J'enlève toujours mes épingles au fur et à mesure. Et là, j'ai fini mon arrondi. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait enlever les angles droits. C'est beaucoup plus facile de coudre un arrondi qu'un angle droit avec le biais.